Bon, ma personne, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut se lancer en business, la première chose à laquelle on pense, c'est le côté argent. On se dit que si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas mettre sur pied notre business. Alors que non, ma personne, la première chose dont tu as besoin avant de te lancer en business, c'est d'asseoir une consistance intellectuelle suffisamment importante ici afin de mettre sur pied ton business. Parce que dis-toi que, si tu n'as pas une consistance intellectuelle suffisamment importante, eh bien, on aura beau te donner tout l'argent du monde, ton projet ne verra jamais le jour. Et quand bien-même il verra le jour, il ne me mettra pas long feu. Donc, ma personne, c'est hyper important de se construire une consistance intellectuelle importante. Et comment tu fais ça ? C'est en te formant. Donc, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je m'avais te proposé le résumé d'une formation que j'ai acheté il y a quelques temps en arrière. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble un résumé d'une formation que j'ai acheté il y a quelques jours en arrière sur internet qui s'intitule « Un mois pour devenir mon propre patron ». Mais avant de continuer ma personne, je t'invite vivement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mais aussi et surtout à cliquer sur la cloche des notifications. C'est ce qui est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos qui vont paraître, qui vont t'apporter un contenu hyper enrichissant. Je n'avais jamais vu ça quelque part. You know. Enfin bref, ma personne. Je te disais tantôt que j'ai acheté une formation sur internet. C'est une formation qui est proposée par le docteur Prudanoubici qui est en fait un médecin de formation. Moi aussi et surtout un entrepreneur camerounais, you know. J'ai déjà réalisé la première partie de cette formation il y a quelques jours en arrière. Dans le résumé, je te l'ai proposé. Donc une fois que tu auras fini cette vidéo, je t'invite vivement à aller cliquer sur le lien en description pour continuer sur la première partie qui t'apprendra énormément de choses sur le marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation, je l'ai eu pour une valeur à peu près de 50 euros. Franchement, c'est rien par rapport au contenu qu'il y a dedans. Parce que c'est une formation qui compte 8 modules. Il y a 8 vidéos et il y a des supports manuscrits qui t'apportent énormément de choses. C'est si à prendre de construire au moins une base déjà. En ce qui concerne l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la promotion sur la formation est terminée. Elle coûte 100 euros. Enfin bref, franchement, 100 euros, ça reste quand même dérisoire par rapport à tout le contenu. La preuve, tu vas au lycée, à l'école, à l'université. Tu perds des centaines, des milliers de milliers pour te former. Cette formation, franchement, pour 100 millions, tu en apprends énormément. Et ça peut te rapporter gros. Bon, enfin bref, il faut parler, c'est maladie. Donc, je te propose qu'on rentre dans le vide-sujet. Alors, dans cette vidéo, je m'enlève, je vais te présenter un peu le résumé du module 5, 6, 7. Et oui, alors, en ce qui concerne le module 5, dans ce module-là, Claudel aborde deux notions hyper importantes. Le plan d'affaires et le patriotisme économique. Bon, ma personne, en ce qui concerne le plan d'affaires, déjà, c'est quoi un plan d'affaires? Un plan d'affaires, en fait, c'est un dossier dans lequel tu marques l'évolution probable de ton business. Enfin bref, Claudel explique qu'il y a deux choses hyper importantes à prendre en compte lorsque tu voudras mettre sur pied ton plan d'affaires. La première chose, c'est ton objectif sur 12 mois. Et la deuxième chose, c'est le budget que tu seras prêt à engager pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Revenons sur l'objectif sur 12 mois. Claudel explique que c'est important d'avoir un objectif, non pas sur un an, mais sur 12 mois. C'est si à fond de fragmenter ton objectif. Donc, en gros, si ton objectif, c'est d'avoir 12 millions de francs CFA en chiffre d'affaires à la fin de l'année 2020, eh bien, dis-toi que, il faudra que tu fragmentes en te disant, bon, ok, 12 millions à la fin de l'année 2020, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudra 1 million par mois. Bon, c'est pas tout. On fragmente encore par semaine. Ça veut dire qu'il me faudra combien? 1 million divisé par 4. Non, en fait, il faut que je revienne à par jour. Ça veut dire qu'en fait, il te faudra un peu plus de 8 000 francs CFA par jour. Donc, en gros, tu sais que chaque jour, quand tu sors de chez toi pour aller faire ton business, il faut que chaque jour, tu puisses gagner 8 000 francs CFA. Et le fait d'avoir déjà pour un objectif journaliste, 8 000 francs CFA, maintenant, tu vas te poser la question de savoir quelle est la stratégie que je peux mettre en place pour pouvoir gagner 8 000 francs CFA chaque jour. C'est hyper important parce que le fait d'avoir un objectif précis par jour, ça te permet de rester concentré, ça te permet de rester motivé. Parce que très souvent, les gens qui manquent de motivation, c'est parce que leur objectif n'est pas précis. Parce que dis-toi que ma personne, celui qui a un objectif et qui croit en ses moyens, trouve la méthode. Oui, ma personne, c'est aussi simple que ça. Donc, reste focalisé sur ton objectif et la méthode finira forcément par arriver. Ça, c'est le pouvoir du subconscient. Mais si tu veux, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Et puis, en ce qui concerne le budget que tu seras prêt à investir, je ne t'en parle rien, quoi. Tout ça, ça relève de certains calculs, des différents moyens que tu seras prêt à mettre en jeu pour atteindre ton objectif. Bon, en ce qui concerne le patriotisme économique, Claudel explique clairement que ce patriotisme économique est vital pour que l'économie d'un pays puisse se développer. J'ai dit patriotisme économique. Hé, j'ai reconnu le game. Et tu veux que c'est hyper important de prêcher par le bon exemple. Donc, moi aussi, je suis un patriotisme économique, you know. Ah, bref, ma personne. Claudel explique clairement dans sa formation que, tiens-toi prêt, les missions régaliennes de chaque État, c'est d'assurer l'accès aux soins de santé, d'assurer l'accès à l'éducation, l'accès à la justice et à bien d'autres choses. Donc, pour ce faire, de quoi est-ce qu'a besoin d'État pour pouvoir assurer toutes ces missions régaliennes? De l'agent! Laissez d'abord les trucs compliqués. Pour l'instant, c'est l'agent. L'agent! On revient. En fait, on doit faire tout, mais on va revenir sur l'agent. On revient sur l'agent. En fait, l'État a besoin de l'agent. Parce que pour construire des écoles, il faut l'agent. Pour construire des hôpitaux, il faut l'agent. Les forces de sécurité, il faut l'agent. Pour les pays. La justice, il faut beaucoup d'agent. Les fonctionnaires, c'est des milliards par mois. La nutrition, il faut l'agent. Le logement, les infrastructures, tout ça, il faut de l'argent. Donc, cherchons l'agent. Tu sais, je ne comprends pas si c'était une personne, quand je leur dis que cherchons l'agent. Ils sont toujours quand même me disent, ouais, vachement, tu as trop l'agent. Tu parles trop d'argent. Tout ne tourne pas autour de l'argent. L'agent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. L'agent ne fait pas le bonheur. Mais le manque d'argent ne fait pas le bonheur non plus. Donc, cherchons l'agent. Et puis, petite précision, ma personne. C'est l'agent qui est mal utilisé, qui ne fait pas le bonheur. Tu as entendu, non? Enfin, bref, c'est une petite parenthèse. Et donc, il y a tantôt que l'État a besoin d'argent pour assurer ses missions régulières. Et à ton avis, où est-ce que l'État va aller chercher cet argent? L'État va aller puiser cet argent dans les entreprises. Sauf que, pour un pays comme celui du Cameroun, et c'est un peu le cas dans la plupart des pays d'Afrique subsaharien, Au Cameroun, par exemple, les recettes fiscales sont à 90% fournies par les multinationales étrangères, contre seulement 10% par les entreprises nationales. Donc, tu conviens avec moi que ce soit les multinationales étrangères qui gouvernent le Cameroun? Parce que c'est celui qui a l'argent, qui a le pouvoir, et c'est celui qui décide. Par exemple, quand tu es chez toi, quand tu es chez tes parents, comme ton père sait que c'est lui qui te donne l'argent pour aller à l'école, c'est lui qui te paie l'école, et bien, tu es obligé de fonctionner comme il veut que tu fonctionnes. Le jour que tu décides de lui vouloir fonctionner comme il veut que tu fonctionnes, tu vas te demander d'aller louer. C'est exactement la même chose. Puisque ce sont les multinationales qui contribuent à 90% au niveau des recettes fiscales, sans lesquelles l'État ne peut pas assurer ses récepteurs, ses missions régulières, ce sont les multinationales qui décident, c'est d'ailleurs pour ça que les États, quand les États votent les lois, les lois sont votées en faveur des payeurs, en faveur des multinationales étrangères. C'est hyper important de connaître cette géostratégie-là avant de se lancer en business, afin de ne pas subir une désillusion de ma personne. Alors, si ce sont les multinationales qui gèrent l'économie du Cameroun, et bien, il va de soi que si l'État ne les satisfait pas, et bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment juste le robinet, l'État est paralysé, l'État ne peut pas assurer ses missions régulières, et qu'est-ce qui s'ensuit ? C'est la guerre, ma personne ! C'est la guerre ! Donc, Coderre propose donc que chacun d'entre nous doit entreprendre et consommer surtout local. C'est-à-dire que, qui c'est qui permet à ces multinationales-là de diriger nos pays ? Et bien, c'est nous les consommateurs, parce que quand tu consommes par exemple un produit, Louis Vuitton, Chargé, Louis Vuitton, quand tu consommes par exemple un produit, Nestlé, Chargé, Nestlé, tu n'enrichis à aucun moment ton pays, et tu n'es même pas bénéficiaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, quand on parle de patriotisme économique, avant moi aussi, j'étais un peu sceptique, mais maintenant, quand je comprends l'enjeu qu'il y a derrière, franchement, moi aussi, j'ai dit, oui, au patriotisme économique, les autres pays n'hésitent pas à pratiquer patriotisme économique, parce qu'on est quand même bien sûr d'être bien, comment se comportent les expatriés chez nous ? Ils ne fréquentent pas les mêmes restaurants que nous, ils ne fréquentent pas les mêmes hôtels que nous, et ils ne fréquentent pas les mêmes écoles que nous. Oui, ma personne ! C'est un fait ! Eux, ils vont dans les écoles qui leur ressemblent. Par exemple, moi, à Yaoundé, quand je viens à Yaoundé, il y avait une école, je crois, c'était l'école française, un truc comme ça. C'était une école pour les Français. Moi, je reviens contre ça. Mais quand ils pratiquent le communautarisme économique ? C'est bien que nous, quand nous, on vient en Europe, on n'a même pas d'école qui a répondu. Déjà que nos manuels, nos manuels sont conçus par les étrangers, mais ça, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, tu vois, les autres n'hésitent pas à pratiquer le patriotisme économique. Pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas ? C'est bien parce qu'ils ont compris l'enjeu qui s'y joue. Donc, ma personne, consommons ce que nous produisons. Bon, ma personne, maintenant que j'étais par ailleurs de consommer ce qu'on produit, ça me permet de rebondir sur le système productif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système productif connaît trois secteurs. Le secteur primaire, le secteur qui produit la matière première, le coton, le cacao, le café. Le secteur secondaire, c'est le secteur de la transformation, c'est le secteur de l'industrialisation. Et le secteur tertiaire, c'est le secteur de la distribution. Claudel explique super bien dans sa formation. Donc, dans le secteur primaire, il n'y a pas de plus-value ajouté. Donc, tant qu'on va juste continuer à produire, produire, produire les biens primaires, eh bien, on pourra s'enrichir. Par contre, ce qui crée de la valeur dans le produit, ce qui permet vraiment de s'enrichir, c'est le secteur secondaire, c'est le secteur de l'industrialisation. Parce que c'est là que tu rajoutes de la valeur à ton produit. Donc, si on veut s'enrichir, il faut qu'on crée plus d'industries. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je me dis. C'est bien important de comprendre ces notions-là. Et maintenant, le secteur vertiel, le secteur de la distribution, ne produit pas de valeur. C'est-à-dire que c'est pour ça que chez nous, au Cameroun, on a ce problème-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le commerce qu'il y a au Cameroun représente à peine 5% du PIB camerounais. J'ai dit 5%, c'est 5%. Pourquoi ? Parce que le commerce ne crée pas de valeur. En fait, quand tu vends des produits que toi, tu n'as pas fabriqué, tout ce que tu fais, c'est que tu enrichis l'industriel qui fabrique le produit. C'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, quand nous, on est là, on se vend, c'est que oui, franchement, ma basket Nike, là, ça vient de là-bas. Non, non, tu viens juste en train de tuer les produits du pays. C'est aussi simple que ça. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, une notion hyper, hyper, hyper importante à savoir, c'est que ma personne, est-ce que tu sais pourquoi les matières premières que nous, on produit chez nous, ce n'est pas nous qui fixons les prix ? Bon, déjà, j'espère que tu sais quand même que ce n'est pas nous qui fixons les prix du cacao et du coton. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que puisque nous, on n'investit pas dans le secteur secondaire, puisque nous, on ne transforme pas ce qu'on produit, et bien qu'est-ce qui se passe ? Les multinationales étrangères ont le monopole de ce qu'on produit, donc elles savent que si elles n'achètent pas nos produits, et bien nous, on ne pourra rien en faire, ça va pourrir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand un monsieur qui a sa plantation de cacao, prend son sac de cacao, il va lui vendre à peut-être Nestlé, je te prends un exemple. Nestlé, c'est qu'ils ont le monopole. Donc, si tu ne leur vends pas, tu ne vendras à personne. Donc, maintenant, c'est qui qu'on te dit, bon, maintenant, ton sac de cacao, tu vas nous le vendre à 1000 francs. Oui, et tu n'as pas le choix, parce que si tu ne leur vends pas, ton sac de cacao va pourrir à la maison. Et ce qui va se passer, tu vas le vendre à ton sac de cacao. Justement, c'est que Claudel est dans sa formation, et franchement, je ne le savais pas, et maintenant, j'ai compris, et franchement, ça a créé quelque chose dans mon esprit, et je me suis dit, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je comprends mieux pourquoi Claudel Robissi, Thierry Niamen, Philippe Simot, Marthe Carie, insistent sur le fait que ce n'est pas l'entrepreneuriat qu'on développe un pays, ce n'est pas en priant. Donc, prions, oui, c'est bien, mais quand on vient de prier, sortons des églises et venons, venez, on va entreprendre. Parce que maintenant, sa formation, Claudel explique un peu, et puis même, Claudel va aussi plus loin dans sa formation parce qu'il explique la différence qui existe entre la religion et la spiritualité. Bon, en ce qui concerne les notions subliminales dans le patriotisme économique, Claudel explique que, à ton avis, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, très jeunes, ont commencé à beaucoup apprécier les cultures étrangères, notamment la culture de la France, parce que je parle de la France parce que c'est celle que je connais la plus. Dans le système éducatif, on va par exemple observer à la maternelle. Vous allez vous rendre compte que les enfants à la maternelle, il y a une particularité. La première chose d'abord qu'il faut savoir, c'est que tous les livres qu'on utilise au Cameroun à l'école sont importés. Tous les livres. Ce n'est pas imprimé ici. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a même beaucoup de livres qui ne sont même pas édités par des Camerounais. La plupart même d'ailleurs. Ça se souvient, hein? Ça, c'est la deuxième information importante. Ce qui fait donc en sorte que vous allez vous retrouver dans des livres, notamment à l'école maternelle, ça c'est une expérience que j'ai déjà eu à mener, où vous voyez des enfants à qui on leur demande de colorer la tour Eiffel. On leur demande de colorer des fraises. On leur demande de colorer les Champs-Elysées. On leur demande de colorer la statue de la liberté. En fait, ça peut paraître banal, mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal parce qu'à force de faire cela, voilà un enfant qui, de façon subliminaire, va se mettre à aimer quelque chose qui n'y a pas chez lui. Je prends un autre exemple, toujours dans le système éducatif, arrivant par exemple au primaire, où on va nous faire des cours d'histoire. On va nous parler de l'histoire de Napoléon. On va nous parler de l'histoire de Hitler. On va nous parler de l'histoire des rois de France. On va nous parler de l'histoire des héros des autres. Christophe Colomb, quelqu'un qui a découvert l'Amérique. J'ai envie de dire, je pense que le premier cours qu'on doit même faire à l'école, c'est la logique. La logique. On dit que quand vous entrez à la CILLA, où est-ce qu'ils vont se faire un CP spécial? On fait la bonne course sur la logique, même pendant deux mois, avant de commencer l'école. Parce que comment peut-on vous dire que quelqu'un a découvert un continent? Est-ce que ça a un sens? Donc c'est en fait comme si nous sommes ici, à Yaoundé. On dit que quelqu'un est venu et nous a découvert. Je veux dire, c'est la chose la plus stupide qui puisse exister. Alors non, mais ça va au-delà de cela. Ça veut dire qu'on va nous parler de l'histoire des héros de France. On va nous parler de l'histoire des autres. Mais en fait, vous savez ce qu'on va dire de nous-mêmes? En fait, ce qu'on va dire de nous-mêmes, c'est que, un, on était des esclaves. Je vais même d'abord m'arrêter sur les esclaves. Est-ce que vous savez que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves? Nos ancêtres, nous qui sommes ici, n'étaient pas des esclaves. Nous qui sommes ici actuellement, nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Et je vais laisser, c'est logique. On est encore dans la logique pour un pdf. Bon. Nos ancêtres. Lorsqu'on venait ici prendre nos ancêtres, on partait à eux. On les prenait, on les mettait dans les pirogues, dans les bateaux. On tuait certains. D'autres mouraient en route. On les amenait aux états, ils sont mis un peu partout. Et ils partaient cultiver dans les plantations de canne à sucre. Il faut retenir la partie ici. Canne à sucre, on va revenir dessus tout à l'heure. On va essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas le cacao qu'ils cultivaient. Pourquoi ce n'est pas le café. Pourquoi ce n'est pas le coton. Pourquoi ils faisaient la canne à sucre, mais eux ils viennent nous dire de faire le cacao. Le sucre pour un pdf. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc on partait, nos ancêtres partaient, ils cultivaient la canne à sucre. On les fouettait tous les matins, aller cultiver la canne à sucre. Ils mouraient au champ. Alors, quand l'esclavage est fini, nos ancêtres qui étaient là-bas, qui cultivaient la canne à sucre là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont restés là-bas. Personne n'est plus revenu en Afrique. Par ailleurs, Coder explique qu'après la deuxième guerre mondiale, il fallait reconstruire l'Europe. Et donc, les Etats-Unis ont proposé leur aide à l'Europe. C'est d'ailleurs ça qui va prendre le nom du plan Marshall. Mais ça n'a pas été gratuit. Il n'y a que nous qui pensons parfois que l'aide est gratuite. Non, entre les Etats, il n'y a pas de relation d'aide gratuite. C'est le business. Donc, qu'est-ce que l'Américain va faire? Ils vont dire, ok, nous, on vous permet de reconstruire votre pays. On vous prête des fautes. Mais en échange, il faudrait que vous ouvriez vos frontières aux cultures américaines. Notamment passant par le cinéma, par les centres, tout ce qu'il y a. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en France, ça s'explique très bien. Parce que, je t'avoue, moi je viens en France. Et je ne te cache pas que la majorité des Français ne parlent que des Etats-Unis. Le reste d'année, je vous ai dit. Tout le monde trouve que la France est mieux. Enfin, les Français trouvent que la France est mieux. Toi qui au Cameroun tient du mal à réaliser. Mais les Français trouvent que la France est mieux. Que les Etats-Unis, c'est beaucoup mieux. C'est le rêve américain. Tout ça, ça passe par les médias, les films, le cinéma, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Donc, ma père, c'est l'heure. L'histoire nous apprend beaucoup de choses. Donc, si tu veux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, retourne voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Bon, maintenant, ce qui concerne le marketing numérique. Tu sais que là, on est en 2020. Tout ce doit se passer sur Internet. Parce que ma père, si tu montes un business qui n'est pas sur Internet, tu perds une grande quantité de clients. C'est hyper important que ton business soit sur Internet. Pourquoi ? Parce que tes clients se trouvent sur Internet. Mais aussi et surtout parce que tes concurrents se trouvent sur Internet. Donc, c'est hyper important que tu sois sur Internet. Mais maintenant, il faut que tu sois sur Internet. Pour démarrer, je dois être bien dit vivement à commencer par les réseaux sociaux. Parce que créer un site, ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de logistique. C'est un peu plus compliqué. Alors que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus bien. Donc, maintenant, quand tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas te lancer sur n'importe quel réseau social. Il faudra bien identifier le réseau social qui sera compatible à ton business modèle. Parce que dis-toi que chaque réseau social a un but bien précis. Par exemple, Instagram joue sur l'image. Donc, si ton business est un business qui est basé sur l'image, il faut te lancer sur Instagram. Twitter, c'est un truc qui vise à communiquer des informations en tant rien. C'est de l'instantané, c'est de l'exclusivité. WhatsApp, ce sont des messages de courte durée. Pareil pour Snapchat et à côté de Facebook, qui, à mon sens, est le meilleur si jamais tu veux lancer un business. Parce que Facebook, en fait, regroupe tout ça. Sur Facebook, tu peux mettre du long texte, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des... Bref, il n'y a pas rien de comment votre fonction de Facebook. Donc, ça sera à toi d'identifier le réseau social qui est le plus compatible avec ton business modèle. Mais si tu veux aller plus loin en ce qui concerne le marketing sur les réseaux sociaux, je t'invite à suivre le dernier résumé que j'ai fait. Je te mets le lien en description. Il t'explique un peu plus en détail. Et si tu veux encore aller plus loin, tu peux te procurer l'approbation de Claudel parce qu'il est suffisamment exhaustif là-dessus. Bon, en ce qui concerne le huitième module, en gros, dans ce module, Claudel fait un peu un résumé des sept premiers modules. Et il insiste un peu plus sur la différence entre la spiritualité et la religion. Parce qu'il explique que dans la religion, on considère l'homme comme étant l'être suprême. Donc, en gros, pour nous, quand l'homme meurt, en fait, quand l'homme meurt, on dit qu'il va au paradis. Bon, maintenant, quand le poulet meurt, lui, il va où? J'avoue que quand il a posé cette question, ça m'a fait bugger un peu et ça m'a fait réfléchir. Donc, je te laisse répondre à cette question. Et par contre, la spiritualité, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La spiritualité, elle est calquée sur la nature. La spiritualité ne met pas l'homme au-dessus de la nature. Elle la met au même niveau que tout le monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fourmi n'est pas moins importante qu'un homme. Parce que dans la nature, on a besoin d'une certaine équilibre. Donc, s'il n'y a plus de fourmi, c'est qu'on pu y avoir un déséquilibre dans l'écosystème. La chaîne alimentaire ne sera plus assurée et ça risque d'être la fin pour les hommes. Donc, voilà ma personne un peu, c'est qu'il y a en quelques mots la différence que Claudel fait au niveau entre la religion et la spiritualité. Donc, voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi en ce qui concerne la formation de Claudel qui s'intitule « En moins de devenir mon propre patron ». J'espère que les deux vidéos que j'ai produites là-dessus t'ont été utiles. Et si tu veux aller plus loin, c'est ce qu'il te reste à faire. Si tu es ma personne, n'oublie pas de t'abonner, cliquer sur la pouvie de la notification et m'envoyer un message sur WhatsApp, je tiendrai qu'on échange un peu plus. Donc, ma personne, j'ai déjà précisé, je ne me suis pas payé pour réaliser cette vidéo. C'est juste que comme je l'ai déjà dit, je partage avec toi ce que j'ai appris et ça me permet d'apprendre encore plus. Parce que l'économie de la connaissance dit que dans la connaissance, plus tu vas transmettre, mieux tu apprends. Donc, moi le fait de te transmettre comme ça, ça me permet d'apprendre un peu plus. Parce que je t'ai déjà dit, j'ai aussi étudié en médecine, mais plus tard j'aimerais être un médecin entrepreneur. Donc, voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'en fédile. C'est le cas en ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada